Généralement quand un homme vous demande de lui dire la vérité, c'est parce qu'il veut vraiment savoir la vérité. C'est parce qu'il a peut-être besoin d'un avis secondaire, une idée alternative venant d'une personne et en peut-être une situation émotionnelle complètement différente de la sienne. C'est parce qu'il veut savoir la vérité. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes. Les femmes généralement ne veulent pas savoir la vérité. Généralement quand une femme vous demande de lui dire la vérité sur une situation qu'elle traverse, ce n'est pas la vérité qu'elle veut savoir. Elle ne veut pas la vérité. Elle ne veut pas savoir. Elle n'a pas besoin de votre aide. Elle veut que vous lui racontiez des mensonges pour se sentir mieux dans sa peau. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Une femme au bureau par exemple qui vous demande de revoir un dossier, bien sûr qu'elle a besoin d'aide. Une femme au bureau qui vous demande de faire fonctionner l'imprimante, c'est clair, elle a besoin d'aide. Mais une femme qui vous parle de sa vie personnelle, de ses problèmes conjugaux, de ses problèmes de foyer, de ses problèmes de vie, de ses difficultés avec son fiancé, elle n'a pas besoin de votre opinion. Croyez-moi, elle a déjà son opinion dans cette histoire. Elle a simplement besoin de se décharger, besoin de parler, besoin de se libérer de ses inquiétudes, de diminuer son anxiété en exprimant ses désirs, ses difficultés, en se parlant soi-même à travers vous. En vérité, elle veut que vous lui dites des choses qui l'aident à se sentir mieux, des choses qui l'aident à se décharger, à se sentir bien dans sa peau. Elle ne veut pas votre vérité. Elle veut simplement que vous l'aidez à se sentir mieux à travers ce qu'elle est en train de dire. Généralement, quand une femme parle de ses problèmes, ce n'est pas qu'elle cherche une solution. Elle veut juste papoter, elle veut juste échanger. Ou peut-être écouter votre opinion, votre ligne de pensée. Même si elle vous dit, écoute, j'ai besoin d'une opinion neutre, d'une tierce personne. Ce n'est pas qu'elle a besoin de votre opinion. Elle veut simplement comparer votre opinion à son opinion. Mais finalement, elle choisira quand même son opinion à elle. Les hommes, par contre, généralement, quand ils vous parlent de leurs histoires, ils ne le disent peut-être pas ouvertement, j'ai un problème, aide-moi. Mais l'homme viendra et vous parlez d'une situation particulière de sa vie. Voilà ce qui se passe avec mon épouse. Je ne sais pas comment elle se comporte. Elle rentre en retard. Elle est devenue différente. Elle me répond bizarrement. Elle ne me sert plus à moi. Quand l'homme s'ouvre comme ça, j'ai un problème de boulot avec mon boss. Ça veut dire, aide-moi. Sans vraiment le dire. Et ils sont souvent très attentifs. Ils veulent comprendre pourquoi, comment est-ce que toi, tu vois la situation. Et très souvent, ils veulent se corriger. L'homme, souvent, pose des questions pour savoir où est-ce qu'il gâche. Où est-ce qu'il gaffe. Comment s'ajuster. Comment trouver des solutions. C'est parce que les femmes, généralement, veulent. La femme veut seulement parler. Ah, nan, nan. Eh, d'ailleurs, elle ne m'a pas salué et tout ça. Mais si tu lui demandes, mais elle ne t'a pas salué. Mais est-ce que toi, tu l'as salué et elle a refusé de te saluer. Elle se fâche. Eh, tu ne comprends pas tout ça. Non, mais c'est ça. Toi, tu dis qu'elle ne t'a pas salué. Mais est-ce que toi, tu l'avais salué ? C'est quand la dernière fois que toi, tu lui as écrit. Tu dis qu'elle ne t'écrit pas. Non ? Tu dis qu'ils sont jaloux de toi. Comment tu sais qu'ils sont jaloux de toi ? Ou ils sont simplement... Ils sont peut-être simplement fatigués d'essayer d'être amis avec toi. Alors, ils se retirent et tu juges. C'est un peu ça. Les hommes, souvent, veulent comprendre. Ah, peut-être que c'est moi le problème. Ouais, ouais. J'aurais dû peut-être envoyer un message. Chez les femmes, ce n'est pas ça. Et là, je parle aux hommes. Si vous avez des sœurs, des cousines, vous le saurez. Je me souviens d'une de mes cousines, Péa Sonam. Une fois, elle s'était prise la tête avec son époux. Elle est rentrée à la maison pour parler du problème, de l'histoire et tout ça. Elle en a parlé, elle a pleuré et tout ça. C'est une femme qui adorait la prière. Elle priait beaucoup. Après avoir exprimé son désir, ses inquiétudes, j'ai fait un petit commentaire. J'ai dit, ah, c'est vraiment triste. Franchement, il faut prier pour ça. Moi, je pensais qu'il était différent, mais c'est vraiment... C'est plus compliqué que je le croyais. Il faut prier pour lui. Elle s'est fâchée contre moi. Prier pour lui. Non, il faut d'abord prier pour toi. C'est toi qui as un problème. Moi, je dis, oh, mais tu viens de me parler. Elle m'a crié dessus. C'était ma grande cousine, beaucoup plus âgée que moi. Vous savez comment ça pense. En réalité, elle ne voulait l'opinion de personne. Elle voulait simplement parler, se plaindre, parler de sa vie, s'ouvrir, se décharger de ses histoires, de ça, dire tout ce qu'elle avait envie de dire. Soyez là, haussez la tête, se dire oui, ouais, tu as raison, ouais, tout à fait, c'est vrai. Elle n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit. C'est généralement ça, les femmes. Les femmes, généralement, quand elles te disent comment tu me trouves, même si vous pensez qu'elle est moins belle qu'avant, ne le dites pas. Ou qu'elle est plus grosse qu'avant. Moins méticuleuse. Elle a perdu la finesse. Ne le dites pas. Parce que si vous le dites, elle va se fâcher. C'est contre vous qu'elle va se fâcher. Pas contre le fait qu'elle prend peut-être moins soin d'elle. Ou qu'elle est moins attentive. Elle se fâchera pour le... C'est contre vous, vous serez le problème. Dites tellement, oui, ça va, tu es très jolie. Quand une femme te demande, par exemple, la bouffe, quand elle te sert à manger, quand une femme vous sert à manger, et dit, c'est bon, la bouffe est bonne, dites c'est bon. Si elle insiste, disons, il y a assez de sel. Si vous osez dire qu'il n'y a pas assez de sel, vous savez ce que je vais dire ? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant ? Pourtant, si vous osiez dire qu'il n'y avait pas assez de sel, elle est s'effachée. Donc toi, tu veux dire que je ne le prépare pas bien. Je ne cuisine pas bien. Je ne suis pas assez talentueuse. Enfin, les femmes n'aiment pas nécessairement la vérité. Elles veulent un truc qui fasse du bien à leur personnalité, à leur ego, à leur... En fait, la femme, il ne faut pas chercher à lui dire la vérité. Il faut chercher à dire la femme des choses qui l'aident pour garder l'harmonie entre vous. C'est pour dire qu'il faut savoir manager la femme. La femme, il ne faut pas commencer à réfléchir avec les femmes comme vous réfléchissez avec vos potes. On réfléchit avec une femme comme on réfléchit avec une femme. Et ce n'est pas pour dire que la femme est inférieure. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la femme et l'homme sont différents. Nous ne sommes pas égaux. Les hommes réfléchissent d'une certaine façon, complètement différente de la façon dont les femmes réfléchissent. L'homme veut la vérité. Pourquoi l'homme veut la vérité ? Parce que l'homme, depuis la nuit de temps, pendant l'évolution, avait besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un lion derrière pour sauver ma famille ? Comme ça, je vais me préparer. Est-ce qu'il y a une tigresse de l'autre côté ? Comme ça, on va chercher un moyen de sortie. Les femmes, depuis l'histoire, n'avaient pas besoin de ça parce qu'elles étaient protégées par les hommes. La femme est un être social. Elle veut créer des connexions. La femme communique pour créer des connexions. L'homme communique pour trouver des solutions. Avez-vous déjà eu une histoire avec votre femme, votre épouse, votre copine, votre cousine sur une histoire où il y a une solution ? La solution est claire, mais elle se fâche. Elle est hors d'état de... La solution est claire. Prends A, mais sur mais, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas censé être comme ça. Le problème de la femme, ce n'est pas le fait d'avoir trouvé une solution. Le problème de la femme, c'est la manière dont tu l'as parlé pendant que tu cherchais la solution. C'est ça, son problème. Ce n'est donc pas une question de trouver de solution. C'est une question des connexions. Donc, même si la solution est moche, si la collection est bonne, ça va pour la femme. Je me souviens d'une femme... Une femme qui me dit, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide. Voilà, je suis avec un homme. Il est génial, sympathique. Il est beau, élégant, grand. Il a un bon boulot. Mais il est marié. En effet, il n'est pas vraiment marié. Il est en procédure de divorce. Lui et sa femme, ça ne marche plus depuis un temps. Ils ont un enfant, ils vivent sous le même toit. Parce que c'était un peu compliqué pour elle. Elle a une maladie chronique, diabète ou un truc comme ça. Elle était obligée de rentrer. Donc, c'est vraiment difficile. C'est moi qui l'aime. Je sais que c'est moi qui l'aime. Par sa manière de me traiter, tout ça. Je dis, ok, mais qu'est-ce qu'il vous fait savoir ? Oui, d'ailleurs, il m'a présenté à sa famille. Ok, d'accord. Avez-vous essayé de vérifier si il a présenté d'autres personnes avant vous ? Oui, oui, il a présenté d'autres personnes. Combien de personnes ? Trois autres filles. Ok. Donc, vous voulez la vérité ou vous voulez que je vous dise quelque chose qui vous fasse sentir ? Je veux la vérité. Un homme qui vous aime vit avec sa femme, sous le même toit. Il a présenté trois femmes avant vous à ses parents. Et vous pensez que vous êtes l'élu. Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? D'abord, j'ai un problème avec sa famille. Si sa famille peut accepter de voir plusieurs femmes à la fois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement très sérieux ? Comment ça se fait qu'un homme peut venir présenter plusieurs femmes à la fois ? Et puis, voilà, vous pensez que... S'il n'y avait que vous, s'il n'avait présenté que vous à sa famille, là, ça aurait été peut-être 50-50. Mais s'il a présenté d'autres personnes avant vous, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes spécial ? Ah non, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Quelques temps après, elle me revient. Oh, d'ailleurs, c'est compliqué. Sa femme est tombée enceinte. Il m'a dit que sa femme est tombée enceinte par erreur. Elle a piégé. Sa femme l'a piégé ? Elle est tombée enceinte par erreur. Écoutez, on tombe par erreur dans les rues. Mais on ne tombe pas enceinte avec sa femme, avec qui on est censé divorcer, avec laquelle on a vécu pendant plus de 5 ans, par erreur. Vous ne pensez pas qu'avant d'en arriver là, de dire que c'est votre mari ou votre futur mari, il faudrait quand même qu'il quitte cette maison. Elle s'est fâchée. Eh, d'ailleurs, vous ne savez pas. Eh, tout ça, elle est partie. Quatre ans plus tard, elle est rentrée. Je suis désolé. J'aurais dû écouter. Voilà ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a pris mon argent. Maintenant, il est parti. Il vit à Singapour. Et tout le bazar. Mon commerce, l'argent que j'avais. L'argent que mon père m'a donné. Les femmes n'aiment pas nécessairement la vérité. Elles auraient aimé que je lui dise « Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est toi qui l'aimes. » C'est comme ça. La plupart des gens viennent vous parler de leurs problèmes personnels. J'ai besoin d'un avis. J'ai besoin d'une opinion. Elles n'ont pas besoin d'opinion. Elles ont simplement besoin d'une personne qui va renforcer ce qu'elles croient. Et si ce que vous dites va à l'encontre « Madame, votre mari est en train de vous tromper. Elle ne va pas vous croire. Dites-lui, Madame, votre mari est l'homme le plus génial du monde. C'est un homme sérieux. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir. Même si elle a trouvé des préservatifs dans son pantalon. Elle trouvera des raisons pour justifier la présence des préservatifs dans les pantalons. Parce que la femme, naturellement, elle veut manager de sorte à ce que ça aille bien. Bon, il est parti, mais il est là. Ça veut dire que rien ne s'est passé. L'expérience démontre que la plupart d'hommes veulent savoir quels partenaires ont connu la femme de manière intime, la femme de leur vie, la femme qu'elles épousent. Ils sont intéressés à savoir qui a été avec elle. Beaucoup de gens ont du mal à accepter ça. Mais ne comprenons pas que c'est... L'homme veut la vérité. Pourquoi ? Pour manager, pour gérer sa situation. L'homme veut savoir, ok, si tu as été avec cette personne, même 15, même 25, parmi les 25 avec qui tu as été de manière intime, je connais deux. Bon, les deux, là, je vais les éviter. Je vais complètement éviter ces personnes parce que ce n'est pas propre. Tu es mon épouse. Après tout, bon, savoir que toi, ah, salut, tu as couché avec ma femme. Ce n'est pas très propre. Je vais vous éviter. Chez les femmes, ça, ça n'existe pas. Les femmes, tu as eu 100 personnes, elles s'en foutent. Chez les femmes, généralement, même si tu dis une femme intéressée, même si tu lui dis, tu vois, l'homme-là, il est marié, il a une femme, elles s'en foutent. Ce n'est pas son problème. Ou l'homme-là est fiancé. Est-ce qu'il est marié ? La balle est ouverte. Beaucoup de femmes ne s'en foutent. Même si on lui dit, le gars-là, c'est un player. Ils s'en foutent. Si vous dites, c'est un homme, cette fille-là, elle est légère. Il y a de fortes chances, 95% de chances, il laisse tomber. Dites à une femme, ce monsieur-là, beau, grand, élégant, avec sa grosse voiture, c'est un grand player. Elle dira, c'est chez moi que ça va s'éterminer. La femme ne veut pas la vérité. Elle veut se sentir bien. C'est tout ce qui importe. C'est pourquoi vous verrez, beaucoup de femmes ne veulent pas parler de leur passé. Et quand un homme demande « parle-moi de ton passé », elle se fâche. « Pourquoi c'est mon passé ? » Tout ça, tout ça, tout ça. Et beaucoup de femmes considèrent les hommes qui parlent du passé immatures. C'est faux. Ils ne sont pas immatures. Ils ne sont pas nécessairement immatures. C'est des gens qui veulent gérer leur vie. Ils veulent comprendre « qu'est-ce que j'ai devant moi ? » Vous n'allez pas acheter une voiture sans comprendre qui l'a... Non. Vous n'allez pas acheter une maison sans comprendre qui était le propriétaire. Vous ne ferez pas ça. Vous ne faites pas ça. Pourquoi vous ferez ça avec votre vie ? C'est vrai que vous n'êtes pas une voiture, mais à combien plus forte raison vous êtes l'être humain, vous êtes censé devenir la femme de ma vie, la maman de mes enfants. Vous pensez que je vais prendre n'importe qui et vous placer sous prétexte que c'est son passé ? Non. Les gens qui ne veulent pas parler de leur passé, simplement, c'est des gens... Au moins une fois, c'est des gens qui ont honte de leur passé. C'est clair. Il faut le dire. Quand tu as fait des dégâts, tu as honte de parler de ton passé. Quand tu n'as rien fait, tu n'as pas honte. Tout le monde fait des erreurs, mais bon, voilà, il y a des erreurs et erreurs. C'est différent. Quand tu sais que c'est des erreurs, c'est des erreurs, là, tu vois. Bref, c'est vrai. Ce n'est pas pour soutenir cela. Quand vous voulez le savoir, lundi, mardi, mercredi, c'est répétitif. Là, ça devient un problème. Mais ce n'est jamais un problème d'en parler une fois. Il faut savoir dans quoi on se met, dans quelle histoire on est. Les hommes et les femmes sont construits différemment. Quand une femme te dit pourquoi tu sors, par exemple, pendant que tu t'apprêtes, si tu es bien habillée, bien parfumée, en route pour quelque part, elle te bloque à la porte en disant pourquoi tu sors, tu vas où. Ce n'est pas parce que pourquoi tu sors. C'est parce qu'elle a vu un message pendant qu'elle était sous la douche dans ton téléphone. Ou peut-être parce qu'elle t'a vu laquer la fauteuil d'une fille quelque part. Ou elle t'a vu follower une fille quelque part qu'elle trouve plus ou moins dangereuse. Ça n'a rien à voir avec pourquoi tu sors. Il faut savoir manager la femme, comprendre comment la femme... L'homme, par contre, quand il te dit pourquoi tu sors, ça veut dire pourquoi tu sors. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Ça veut tout simplement dire pourquoi tu sors. Quand la femme te dit pourquoi tu sors et elle te bloque à la porte, n'en faites pas tout une histoire. Dites-lui, OK, chérie, viens, on va sortir ensemble. Je t'attends. Je vais me mettre là après toi. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Je t'attends. Elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Et il y aura la paix dans la maison. Elle se dira, bon, comme il m'a dit viens, je t'attends, ça veut dire qu'il ne va nulle part. Donc, il n'y a aucun danger. Sinon, il ne me dirait pas viens, quand même, attends, il n'est pas fou. Même si vous êtes en train d'aller. Et cela nous emmène à notre point numéro 2. Il ne faut jamais dire la vérité à la femme en général. En tout cas, pour la plupart. Pourquoi vous vous demandez parce que les femmes en général n'aiment pas entendre la vérité. Et là, je m'adresse à mes petits frères qui sont encore aventuriers. Il faut arrêter cette vie. C'est vrai, vous avez des petites chéries à côté, à gauche, à droite. Si vous faites quelque chose, d'illégal, c'est-à-dire, vous avez été de manière intime avec une personne. Il ne faut pas aller dire à votre principale, oh, excuse-moi, j'ai passé du temps avec Solange ou j'ai été en intimité avec ta cousine, sa petite soeur aussi. j'ai vu la nièce qui voisine dans la voiture. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi vous faites ça ? Il ne faut pas faire ça. Si elle est une bonne femme, elle va vous pardonner immédiatement. Mais quelques temps plus tard, quand vous aurez des sérieux problèmes, toutes ces histoires-là vont revenir. C'est en ces moments-là que vous allez payer. Elle sera brisée pour toujours. Il y a des femmes qui font semblant, c'est bon, c'est pas grave. Mais ça reste quelque part. Elle va garder rancune. Yéli, il faut s'y encer, petit. Dites non, il ne s'est rien passé, mais changez. Ah non, c'est vrai, voilà, c'est vrai, je suis sorti, rien ne s'est passé. Il ne faut pas avouer. Il ne faut pas avouer. Changez, arrêtez de voir ses filles, arrêtez d'être promiscueux, mais il faut changer. Quand une femme vous demande c'est qui la femme que vous avez aimée le plus dans votre vie, en tout cas dans votre carrière, si vous dites, c'est vrai, la femme que j'ai aimée le plus, c'est Noëlla, elle va s'effacher. Elle va s'effacher parce qu'elle, elle veut que ce soit elle que vous avez aimée le plus. Pourquoi vous lui dites la vérité ? Chez les hommes, c'est différent. Un homme vous dirait, non, moi j'ai aimé Gérard, c'était un gars bien. Il se dit, ok, si c'est Gérard qu'elle a aimé le plus, c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas encore à la hauteur, je dois fournir les efforts, je dois comprendre pourquoi elle a aimé Gérard, qu'est-ce que je dois faire pour arriver au niveau de Gérard et peut-être le surpasser. Les femmes ne voient pas les choses comme ça. C'est Noïla que tu as aimé le plus. La plus, enfin bref, c'est le plus ou la plus, je ne sais même plus. Mais non, comment c'est pour elle ? Ça doit être elle, même si ça fait à peine deux mois que vous êtes en sorte. Il faut savoir manager la femme, gérer la situation. Elle n'est pas obligée de... Les femmes parlent, communiquent pour faire des connexions. Les hommes parlent et communiquent pour trouver des solutions. C'est différent. Vous pouvez présenter une solution à une femme. Et elle sera totalement insatisfaite et fâchée et vous serez navré de la voir à présenter. Vous ne pouvez pas présenter de solution à une femme, mais lui présenter des mots doux, des mots qui font du bien au cœur. Elle est satisfaite. Il faut comprendre comment la vie fonctionne. Ah, donc c'est Noïla que tu as aimé le plus. Ou Amina, ou Solange. Donc ton cœur est toujours là-bas. Non, mais pourquoi tu n'en parles ? C'est ça le problème. Elle ne veut pas la vérité. Elle veut que tu lui dises quelque chose qui lui... qui, voilà, baume au cœur, je ne sais pas, tomate... Quand tu dis à un homme ta bouche ne sent pas bon, il faut ni un effort pour aller donner plus d'hygiène, plus d'attention à sa bouche pour faire mieux. Quand tu dis la même chose à la femme, ta bouche sent mauvais, voilà pourquoi je ne t'embrasse pas chaque jour. Elle est vexée. Elle est dérangée. Mais comment est-ce possible ? Non ! Non, elle ne fournira pas d'effort pour aller voir un dentiste. Elle veut d'abord se plairer tout son cœur. C'est ça. Il faut savoir maladier la femme. Quand vous dites à une femme, la raison pour laquelle je n'ai plus l'engouement d'être en intimité avec toi, c'est parce que quand on est comme ça, il y a des trucs qui clochent. Elle se fâche. Au lieu de comprendre qu'est-ce qui cloche ou d'aller voir un gynécologue, elle va voir le pasteur pour faire gêner et prier. Mais quand on dit à un homme qu'il y a des trucs qui clochent, il va nécessairement chercher même des trucs traditionnels pour bien lutter. Les femmes sont sans doute différentes de nous. Elles sont généralement plus fortes émotionnellement. Elles peuvent gérer des problèmes incroyables, des problèmes qu'on aura certainement du mal à gérer. La femme a des choses que l'homme n'a pas, ça c'est clair. La femme a le fondement du foyer. La structure pyramidale de la famille. Sans la femme, il n'y a rien. Vous pouvez vivre dans une maison où le papa est méchant. En tant qu'étranger, vous pouvez vivre paisiblement dans une maison où le papa est méchant. Il n'y aura aucun problème. Mais vous ne pouvez pas vivre dans une maison où la maman est méchante. C'est impossible. Vous allez souffrir. On a besoin de vous. On vous aime. Donc voilà, l'objectif de la vidéo n'est pas de rabaisser la femme. Nous sommes frères. Nous vous aimons. L'objectif est de faire comprendre à tout le monde combien nous sommes différents. Nous n'avons pas nécessairement les mêmes objectifs ou les mêmes priorités. Il faut savoir s'accepter tel que nous sommes. Savoir se détonnerer, s'aimer et surtout vivre en communauté. Voilà, j'espère que ça va. Laisser un commentaire si vous pensez avoir quelque chose d'intéressant à rajouter. Toujours dans le respect. C'est notre objectif principal, d'ailleurs. J'espère vous parler encore très bientôt. Si vous avez des vidéos à suggérer, faites-le. On y jettera un coup d'œil. A très bientôt dans le mensonge.